Une prise de conscience raciale en France où le sujet reste tabou. On sait, la France républicaine universaliste, elle n'a pas de statistiques ethniques. Parce que ça ne fait pas partie de son espèce de républicanisme universel, qui ne voit pas les couleurs des gens. Donc, c'est des gens, la République universelle, cette idée-là française, elle nie le réel au nom de son idéologie. Elle ne veut pas voir les données scientifiques. Tous les pays ont des statistiques ethniques. Enfin, la plupart des pays ont des statistiques ethniques. Les pays qui n'ont pas de statistiques ethniques, par exemple au Liban, on ne fait pas de recension. Pourquoi? Parce que si on faisait une recension, ça débalancerait le jeu confessionnel politique en place et ça créerait une guerre civile. Bon, voilà. En France, c'est comme ça que commence l'article, par Norimitsu Onishi, un nom japonais, d'ailleurs, la petite image, on voit le portrait de l'auteur, semble avoir des origines japonaises. En France, en grandissant, Maboula Soumaoro ne s'était jamais considérée comme noire. Avec un E, évidemment, c'est une femme. Chez elle, ses parents immigrés mettaient l'accent sur la culture d'ioula, du nom d'un groupe ethnique musulman de Côte d'Ivoire. Dans son quartier, elle s'identifiait comme ivoirienne auprès des autres enfants d'immigrés africains. Ce n'est qu'à l'adolescence, des années après que sa découverte de Whitney Houston, de Michael Jackson, du Cosby Show et du hip-hop, brit-brit, qu'il a fait rêver d'être cool comme des Africains américains, des Afro-américains, qu'elle se mit à ressentir une affinité raciale avec ses amis, explique-t-elle. Donc, l'américanisation entraîne la conscience raciale. Ça, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Pourquoi? Parce que c'est logique, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette femme. Elle nous dit, mes parents transmettaient la culture africaine. À partir du moment où il n'y a plus de cette transmission-là, où, enfin, la transmission ne correspond plus à la réalité occidentale en France, eh bien, je me rattache à la culture américaine, afro-américaine, noire, et finalement, je deviens noir. Je ne suis plus congolaise. Je ne viens plus de l'ethnie dit ou là. Bien sûr que non, parce que ça n'a plus de sens dans, finalement, la réalité française. Et je me redécouvre comme ayant une solidarité raciale noire. Donc, tout ça est tout à fait logique. C'est un processus logique qui est le fruit de l'immigration du tiers-monde. Dans un premier temps, les immigrés sont, eux, enracinés dans leur culture nationale, débarquent dans un pays, amènent avec eux cette culture nationale-là. Et dans un deuxième temps, il y a une recomposition identitaire qui se fait par les fils d'immigrés, qui, eux, ne sont pas, finalement, dits ou là, ne vivent pas la réalité de la Côte d'Ivoire, des, comment je dirais, de la conscience tribale et ethnique entre groupes ethniques d'Ivoiriens. Eux, ils sont en France. Et qu'est-ce qui les distingue, évidemment, de la majorité des Françaises? C'est leur couleur de peau. Donc, ils passent une conscience ethnique à une conscience raciale plus large. Phénomène tout à fait normal. Ça continue. L'historien Pape Ndiaye, qui menant des efforts pour créer des cursus de Black Studies dans les universités françaises suite à la publication en 2008 de son ouvrage La Condition noire, avoue n'avoir pris conscience de son identité raciale qu'après avoir étudié aux États-Unis dans les années 90. Là, c'est M. Ndiaye qui parle. C'est une expérience que tous les Français noirs font quand ils vont aux États-Unis, dit M. Ndiaye. Âgé de 54 ans, pardon, et enseigné à Sciences Po. C'est l'expérience d'un pays où la couleur de peau est pensée, où elle n'est pas dissimulée d'ailleurs un discours de « colorblind », de père sénégalais et de mère française. M. Ndiaye est considéré métisse en France, bien qu'il s'identifie comme un homme noir. Obama! Est-ce qu'Obama a été le premier homme noir président des États-Unis, sachant qu'il a été élevé par sa mère blanche? On peut se poser des questions. Est-ce qu'Obama est noir? C'est un métisse, objectivement. Tout le monde l'a considéré comme noir. Alors, les Afro-Américains l'ont considéré comme noir, les Africains l'ont considéré comme noir, les médias bobos gauchistes l'ont considéré comme noir, les gens de droite l'ont considéré comme noir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes métissé, en fait, vous appartenez à la diversité. Et donc, vous appartenez aux noirs. Donc, le métissage mène finalement à l'appartenance aux groupes minoritaires. C'est ce que ça nous dit. Et d'ailleurs, c'est conséquent, au fond, avec l'histoire américaine, où dès que vous aviez une goutte de sang noir, vous étiez considéré comme noir. Cet homme... Non, mais c'est vrai, c'est vraiment... C'était comme ça au niveau législatif aux États-Unis. Donc, encore une fois, c'est l'américanisation qui fait prendre conscience pleinement de la question noire. Ça ne veut pas dire que s'il n'y avait pas eu d'américanisation, il ne l'aurait pas eu, mais il ne l'aurait peut-être pas eu de cette façon-là. D'ailleurs, encore une fois, M. Ndiaye, père sénégalais, mère française, donc il est probablement né en France. Encore une fois, c'est quelqu'un de déraciné, qui n'est pas ancré dans la culture réellement africaine. Grâce à un programme gouvernemental américain, Mme Diallo, ça c'est Rocaya Diallo, qui a fondé en 2007 l'association antiraciste Les Indivisibles, est partie aux États-Unis en 2010 étudier la gestion de la diversité ethnique aux États-Unis. Mme Diallo figure parmi plusieurs personnalités de premier plan ayant participé à ce programme américain, nourrissant au passage les craintes d'une américanisation de la société française, particulièrement parmi les Français les plus conservateurs. Oui, les Français qui ne veulent pas que les États-Unis deviennent le modèle. L'ambassade américaine à Paris s'est mise à tendre la main aux minorités ethniques et raciales françaises, après le certèque du 11 septembre, dans le cadre d'une politique internationale pour gagner les cœurs et les esprits. Oui, c'est du soft power américain. L'ambassade proposait des programmes éducatifs sur des sujets comme la discrimination positive, un concept tabou en France, de moins en moins tabou, et réussissait à atteindre pour la première fois un public de Français non blanc, explique Randianina Pécoud, ou Pécoud, je ne sais pas comment prononcer ça, P-E-C-C-O-U-D, qui supervissa ses programmes à l'ambassade et qui prit sa retraite l'année dernière. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? On a un programme américain qui veut que les banlieues françaises aient une conscience raciale. Pourquoi? Pour créer finalement des divisions au sein de la société française et à travers le soft power américain, le rap, le hip-hop, etc., influencer la société américaine. C'est ça le projet. Américain. Donc, quand on nous dit, les États-Unis, grand ami, on est tous, le bloc occidental est ami, oui et non. C'est-à-dire que le projet américain, c'est de répandre la diversité partout sur la planète et ça fait écho à la question que j'avais eue précédemment sur l'Europe de l'Est. Si vous êtes dans l'OTAN, vous allez avoir le rap, vous allez avoir la diversité et vous allez avoir des rocaillats diallo qui vont vous dire que vous êtes des salles blancs racistes et qu'il y a un racisme systémique dans votre société. C'est ça le projet américain. Et si vous ne voulez pas devenir américain, eh bien, il va falloir refuser les missiles de l'OTAN pour l'Europe de l'Est. Mais l'Europe de l'Est est dans une sorte de paranoïa face à l'influence russe. Donc, ils sont entre, finalement, l'aigle et l'ours. Et je ne sais pas exactement comment ils vont s'en sortir. Mais cet article-là est intéressant parce que ça nous rappelle que le soft power américain vise à s'appuyer sur les minorités raciales partout à travers la planète. Merci. Merci.